Cette procédure de reconnaissance, on a la décision finale et à partir du moment où on a cette reconnaissance de l'imputabilité de la lésion de la pathologie, si d'aventure parallèlement et pour la suite il y a une incapacité temporaire de travail, on va octroyer à l'agent un congé pour un unité temporaire imputable au service et qui sera renouvelé. Chaque fois que l'agent va envoyer un certificat de prolongation et si d'aventure l'agent reprend et que son état de santé plus tard s'aggrave, c'est-à-dire qu'il est à nouveau en état d'incapacité temporaire de travail lié à la pathologie ou la lésion qui a été reconnue imputable, il va pouvoir demander à nouveau à ce que sa période de congé soit qualifiée en CITIS dans le cadre de la procédure de rechute. Alors sur ce plan-là, de manière générale, on a une confusion souvent avec le régime général de la sécurité sociale, avec des notions comme la consolidation ou avec des documents qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a une question, on y reviendra, sur le certificat médical constatant la lésion. Aucune disposition législative et réglementaire ne renvoie expressément au CERFA du régime général de la sécurité sociale pour le constat de la lésion, mais aussi pour les certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail ou finalement constatant une incapacité temporaire de travail. Donc, quand ce n'est pas dans les textes, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où ce n'est pas dans les textes, on ne peut pas l'imposer. Et tant qu'il n'y a pas de renvoi clair au CERFA du régime général, il n'y a pas de raison de l'imposer. Qui plus est, ce n'est pas forcément pertinent en termes de droit parce qu'une grosse différence entre le congé pour un vérité temporaire imputable au service du régime spécial des fonctionnaires et les arrêts de travail au titre de l'AT du régime général ou de l'AMP du régime général qui sont des périodes pendant lesquelles l'assuré va bénéficier d'un revenu de remplacement qui sont les annuités journalières de sécurité sociale, accidents du travail ou maladies professionnelles qui sont calculées à hauteur de 80% de la rémunération brute, c'est que les IJ cessent d'être versés à la date de la consolidation. Alors que le CITIS ne s'arrête pas à la date de la consolidation, le CITIS s'arrête à la date de la reprise ou de la radiation des cadres. On y reviendra en détail avec des jurisprudences et ça, c'est une grosse différence. Et toute la structuration d'ailleurs du CERFA ATMP est faite pour le régime général. Elle n'est pas faite pour le régime spécial des fonctionnaires, sachant que je vous le rappelle, au régime général, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, c'est le régime général qui prend en charge l'AT ou l'AMP. Alors qu'au régime spécial des fonctionnaires, c'est l'employeur qui non seulement décide de la reconnaissance de l'imputabilité au service, mais c'est aussi lui qui gère le congé pour un valentité temporaire imputable aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment gérer le congé en l'univers. Alors pourquoi l'employeur a besoin de gérer ce congé ? Finalement, ce ne sont pas les agents qui transmettent les arrêts de travail ? Oui, il y a deux cas. Il y a le cas simple et facile, entre guillemets, où l'agent va envoyer des certificats et je vais renouveler. Mais on a quand même un problème, c'est que mon congé n'a théoriquement pas de fin. C'est-à-dire que tant que l'agent m'envoie des certificats de prolongation, eh bien, je dois prolonger le congé, ce qui peut amener à des congés qui peuvent être longs, trop longs parfois. Et donc, du coup, il est nécessaire de faire un suivi des agents pendant ces congés. Alors, en termes de longueur, je vous partage avec vous quelques expériences. J'ai des records. Notamment, j'ai un client, il y a quelques années, qui a eu le cas d'un agent qui a eu un congé imputable au service pendant 25 ans. 25 ans rémunéré à plein traitement. Et puis, en plus, c'était un stagiaire. Donc, comme il a été licencié à la fin pour une aptitude physique, il a fallu faire une reconstitution de régime général. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Donc, il faut suivre ce congé. Il y a une autre raison aussi pour éviter, mis à part le fait d'avoir des congés éventuellement trop longs, c'est aussi le fait de préparer le retour à l'emploi de l'agent. Mais ça, c'est quelque chose à réfléchir aussi en matière de congé de l'imputable. On a eu déjà l'occasion d'en parler, Nathalie, et on a même fait des interventions sur cette question-là. La période de gestion du retour à l'emploi, elle est primordiale pour la qualité de la reprise de l'agent. C'est un acte de management de compétences et de l'agent que d'organiser son retour à l'emploi qui est primordial. Alors, un petit rappel réglementaire, c'est que, comme toujours, la réglementation nous donne les clés de la compréhension de ce congé. Le fonctionnaire en activité a droit à un CITIS lorsque son incapacité temporaire de travail est constitué un accident de service de trajet de maladie contractuelle. Et comme je l'ai dit et répété pendant ces différentes interventions, c'est que le questionnement sur l'imputabilité de la lésion ou de la pathologie, c'est que la première étape de l'éventuel octroi d'un CITIS. Le CITIS, c'est le congé maladie que je vais octroyer à l'agent lorsqu'il a une incapacité temporaire de travail qui est imputable à une lésion ou pathologie reconnue imputable. Ce CITIS vient remplacer, avec l'ordonnance de 2017 dont on a parlé énormément, le congé ordinaire de maladie imputable, le CLM imputable ou le congé de longue durée imputable au service. À la place de ces différents congés maladie qui devaient se gérer comme des congés maladie, mais avec une modalité de rémunération particulière parce qu'il est imputable au service, on a ce congé particulier qui est le CITIS. Est-ce qu'on peut revenir sur l'imputabilité du congé et considérer au final que la lésion ou la pathologie n'est plus imputable ? Non. Quand on a la semaine dernière, comme je l'expliquais, la décision de reconnaissance de l'imputabilité au service c'est une décision créatrice de droit. Donc à partir du moment où il n'y a pas de fraude de la part de l'agent, c'est une décision qui ne peut pas être retirée et du coup elle est créatrice de droit, mais un des droits c'est le droit d'avoir un CITIS au titre de cette pathologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai reconnu qu'une lésion ou d'une pathologie était imputable, toutes les incapacités temporaires de travail que l'agent va matérialiser par un certificat médical vont lui ouvrir droit à un congé pour un validité temporaire imputable au service. Et je ne peux pas revenir sur une nouvelle période en disant « finalement je me suis planté, ce n'est pas imputable » et non, c'est créateur de droit et notamment c'est créateur de droit sur l'octroi du congé pour un TIT temporaire imputable au service. Et l'octroi d'un congé n'est donc pas automatique ? Non, il faut qu'il y ait bien entendu d'une part une demande de l'agent, il faut qu'il y ait une justification de l'absence de l'agent et pour cela, on a différents éléments et il faut que cette pathologie qui le rend inapte temporaire à ses fonctions soit en lien avec la lésion ou la pathologie. Donc il y a quand même des démarches à effectuer pour l'agent. Alors justement, quelles sont les démarches ? Alors, en matière de démarches, il y a eu une clarification de la réglementation. Alors, je veux revenir simplement un tout petit peu en arrière, c'est que j'ai mon agent qui a fait une demande de reconnaissance, la déclaration avec le certificat. On a traité sa demande, avec ou pas commission de réforme, médecin agréé. Je suis arrivé à la fin de ma procédure à reconnaître, à prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la lésion ou de la pathologie de l'agent. Et à partir de là, je vais octroyer un CITIS à mon agent. Maintenant, il peut y avoir un effet rétroactif parce que pendant toute la période de traitement de la question de l'imputabilité, on l'a vu et je vous le rappelle, l'agent, il reste, s'il est en incapacité en période de travail, en congé non imputable. Il reste en congé non imputable. Il n'y a que dans le cas où la décision n'a pas été prise par l'établissement au bout de quatre mois que je vais le mettre à compter de ces quatre mois et pour le futur en CITIS provisoire. Et quand je vais reconnaître, et ça, on y reviendra sur le début du congé, quand je vais reconnaître l'imputabilité et que je vais octroyer, si d'aventure l'agent a un arrêt, un CITIS, ce CITIS aura nécessairement un effet rétroactif. Il va venir remplacer le caractère, le cas échéant provisoire de la décision que j'ai prise au-delà de quatre mois, mais il aura aussi un effet rétroactif et on y reviendra au début de la première constatation médicale de la pathologie. Alors, quoi qu'il en soit, mon agent, pour obtenir le congé en tant que tel, eh bien, il doit transmettre un certificat médical dans un délai de 48 heures suivant l'établissement de ce certificat médical à son établissement, un certificat médical qui indique la durée probable de l'incapacité de travail qui découle de cette incapacité temporaire de travail. Ce certificat médical, là encore, le décret ou toute la réglementation ne renvoie pas explicitement au CERFA du Régime Général de la Sécurité Sociale. ça peut tout à fait être une ordonnance du médecin à partir du moment où j'ai le numéro d'ordre, les coordonnées, l'identification de l'agent, l'identification de la lésion, parce que ça, c'est très important pour savoir si c'est bien la même lésion que celle qui a été reconnue imputable. Il y a un établissement où il y avait des contaminations de tendinites du poignet droit au poignet gauche sur les différents arrêts. Donc, si dans la première phase, j'ai bien identifié quelle était la pathologie qui était reconnue imputable, ça me donne une simplification de la gestion pour la continuité de la période de congé. Alors, ce certificat médical, je dois le transmettre dans les 48 heures, mais je dois aussi, dans un même délai, transmettre les certificats de prolongation de ces incapacités temporaires de travail pour prolonger le CITIS. La prolongation, là encore, doit indiquer la durée probable de l'incapacité de travail découlant de la lésion. Alors, que se passe-t-il si je suis en retard ? Si je suis en retard, on a deux conséquences qui sont imaginables. La première conséquence, c'est la sanction disciplinaire. C'est-à-dire que c'est une obligation de l'agent de transmettre son certificat médical dans les 48 heures. Et l'absence de transmission est une faute. C'est un manquement à une obligation. Donc, par rapport à l'impact que cette faute peut avoir sur l'impact du fonctionnement du service, on peut tout à fait, surtout si c'est répétitif, imaginer une sanction disciplinaire. Par ailleurs, la réglementation prévoit maintenant que le montant de la rémunération en cas d'envoi tardif, et ce n'est pas une sanction disciplinaire, c'est une modalité de conséquence, entre la période de l'avis d'interruption et la date d'envoi de celui-ci, l'administration peut réduire de moitié le traitement qui est versé à l'agent. Alors, peu, ce n'est pas « est » réduit de moitié, c'est « peu », donc c'est l'établissement qui peut le faire, mais il n'en est pas dans l'obligation. Alors, cette possibilité de diminution de moitié peut se faire dès le premier retard. Ce n'est pas comme les périodes de, je ne sais pas si, je pense que vous connaissez, sur la prolongation ou l'octroi d'un congé ordinaire de maladie, où là, c'est deuxième retard dans les deux ans où on diminue de moitié. Là, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Et quand commence le congé ? Quelle est sa date d'effet ? Alors, ça, c'est une question très importante parce que c'est vrai que ça pouvait poser question, notamment avant. On a une réponse dans le décret qui me semble assez claire. si la demande de congé est présentée au cours d'un congé ordinaire de maladie de longue durée, la première période de congé part du premier jour du congé initialement accordé. Alors, c'est vrai que en termes d'accident de service ou d'accident de trajet, si j'ai un congé maladie qui commence le jour même ou le lendemain, je ne fais que régulariser la situation. Par contre, ça peut être un peu plus compliqué si d'aventure, je suis face à une maladie contractée en service. Vous vous rappelez, l'agent, il a un délai de deux ans à partir du moment où il est informé du lien possible entre sa pathologie et le service pour demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie contractée en service. Ce qui fait qu'il est possible que des agents aient bénéficié d'une période de congé de maladie non imputable, CMO, CLM, voire CLD, et qu'ils fassent tardivement sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette période de congé, donc de cette pathologie et donc de ce congé, ce qui peut amener à faire des effets rétroactifs importants, le cas échéant, le mieux. C'est un petit exemple, on a, mais on le cas d'un agent qui a un congé ordinaire de maladie puis un congé de longue maladie de six mois au titre d'un cancer bronco-pulmonaire. Il reprend trois mois, ça va mieux, il reprend trois mois puis après, ça s'aggrave à nouveau, il s'arrête à nouveau et il repart sur une période de CMO puis CLM sur une période de plein traitement de six mois. Et puis, donc, on a un an à plein traitement, donc on a épuisé les droits à plein traitement de CLM et l'agent fait une demande de congé de longue durée, congé de longue durée qui est octroyé après avis du comité médical par l'employeur et qui part du début du CLM. On est d'accord que le CLD va venir remplacer le CLM. Et ce n'est qu'au cours de ce CLD que l'agent apprend d'une manière ou d'une autre que ce cancer bronco-pulmonaire est potentiellement imputable au service, d'autant qu'il a travaillé en tant que fonctionnaire dans des bâtiments qui contenaient de l'amiante, il était exposé à l'amiante. Donc, il fait sa demande suivant la première constatation médicale ou le moment où il sait, où il est informé du lien avec le travail et donc, on va l'octroyer le site. Qu'est-ce qui se passe en termes de régularisation ? Donc, si je fais étape par étape, j'ai mon agent qui a mon CLM reprise trois mois CLM, on lui octroie le CLD. Le CLD va partir du jour de la première constatation médicale, du début du congé qui a été octroyé au titre du cancer bronco-pulmonaire. Donc, elle va venir, le CLD va venir remplacer le congé de longue maladie. Il fait sa demande de reconnaissance, l'employeur prend la décision de reconnaissance de l'imputabilité au service, et bien, dans ce cas-là, l'ensemble du congé va être remplacé par un congé pour invalidité temporaire imputable au service qui durera jusqu'à la reprise ou la radiation. Très bien. Et du coup, quelle est la rémunération du fonctionnaire durant le CITIS ? Alors, là aussi, c'est intéressant et c'est problématique pour le coup parce que la réglementation n'est pas d'une clarté limpide. Donc, je vous rappelle que l'article 20 de la loi 83-634 nous dit que le fonctionnaire à droit près de service fait une rémunération comprenant le traitement indiciaire de base, le suivant au traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. La réglementation me dit que le congé imputable au service, le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé imputable au service, un CITIS, concerne l'intégralité de son traitement, l'intégralité de ses avantages familiaux. IR, SFT, pardon, traitement SFT sont maintenus. Ensuite, on applique la réglementation qu'on utilisait pour le CLM-CLD à l'IR, à l'indemnité de résidence, si d'aventure vous en avez une. Il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas d'indemnité de résidence. Par exemple, s'il y a des gens de ligne, il y en a une. Et donc là, l'indemnité de résidence en théorie, c'est que le fonctionnaire le conserve, sauf s'il change de résidence personnelle et familiale pendant son congé pour se soigner et autres, et qu'il va dans un lieu de résidence où l'indemnité est inférieure à l'indemnité de résidence qu'il avait à l'origine. Donc là, on va la diminuer avant la supprimer. Par contre, s'il vient se soigner à Paris, une drôle d'idée, mais bon, pourquoi pas ? Eh bien, pour le coup, là, ça ne va pas augmenter. Paris, c'est 3 %. Là, son IR n'augmente pas. Elle ne peut que diminuer. Encore faut-il que vous sachiez que l'agence change de résidence. Pour le coup, c'est une obligation qui a été introduite dans le décret qu'on va voir dans quelques instants. Et qu'en est-il des primes ? Alors là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué parce que ça va être un traitement différent en fonction du versant de la fonction publique. À l'État, j'ai un décret. J'ai un décret du 26 août 2010 qui m'explique comment je gère les primes des agents qui sont en congé maladie ou en congé imputable au service qui me dit que je les maintiens. Dans la territoriale, c'est la délibération de l'Assemblée territoriale qui va déterminer le régime du maintien de primes ou pas dans la collectivité. Et dans la FPH, le versant hospitalier, vous avez vu, j'ai mis un point d'interrogation. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question-là. Si je fais de l'exége juridique, je prends le texte, on ne me parle pas à des primes, donc on ne les maintient pas. Mais cette interprétation-là, elle vaut aussi pour le CMO, pour le CLM ou pour le CLD. Il n'y a pas de texte clair. Et d'ailleurs, le guide sur la protection sociale de la DGOS qui est antérieur à ce décret sur le CITIS mais qui, en matière d'imputabilité, en matière de congé maladie, grosso modo, nous disait qu'on enlève les primes, avait fait que deux exceptions. Il y a la NBI qui suit le sort du traitement. Donc là, pour le coup, on va faire suivre le sort du traitement en CITIS. Et deuxièmement, il y a les indemnités qui sont soumises à cotisation pension. Je prends la prime de suggestion spéciale et de soignants de 10 %. Elle est soumise à cotisation CNRACL pour bénéficier du supplément de pension qui est lié à la perception de cette prime. Donc du coup, si j'arrête de la verser pendant un congé maladie ou un congé imputable, je cotise plus dessus, plus dessus, ce qui va poser éventuellement des problèmes à la retraite. Donc dans le guide, il propose de maintenir cette prime justement pour continuer à cotiser. Donc il y a un espèce de flou. J'ai souvent la question, alors vous n'êtes pas concerné parce que comme moi aujourd'hui, vous êtes dans la pluie sûrement et la grisaille, mais j'ai souvent cette question-là sur les majorations outre-mer pour les agents qui sont en Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane ou dans les départements d'outre-mer et qui bénéficient de cette majoration instituée par un texte récent du 3 avril 1950. Et pour le coup, là j'ai une jurisprudence et pourtant elle n'est pas appliquée. J'ai une jurisprudence qui me dit que cette indemnité est attachée à l'exercice des fonctions. Or, du coup, quand je suis en congé maladie, eh bien, l'agent n'a pas le droit à continuer à bénéficier de cette majoration. Donc, grosso modo, toutes les primes qui sont liées à l'exercice des fonctions pourraient les faire cesser, ce qui, en fait, concerne toutes les primes quasiment, puisqu'elles sont quasiment toutes liées à l'exercice effectif des fonctions. Et quel est l'impact du CITIS sur la carrière et sur la retraite de l'agent ? Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le temps passé en CITIS s'est considéré comme du service effectif, à la fois pour l'avancement d'échelons de grade, mais aussi pour remplir les conditions pour être promouvable. La seule question qui peut se poser, c'est dans le cadre de la rédaction des lignes directrices de gestion, que vous êtes sûrement tous en train de négocier avec vos représentants syndicaux, vous allez vous y mettre. Il y a la problématique de l'évaluation de l'agent qui est en CITIS. Et là, pour le coup, il n'y a aucun texte qui prévoit expressément qu'on les exclue. Mais malgré tout, si j'ai un agent qui bénéficie d'un CITIS pendant 2, 3, 4 ans, je vais avoir des difficultés quand même à l'évaluer. Et donc, il va y avoir un impact indirect sur l'évaluation. Et donc, comme l'avancement se fait en fonction à titre principal de la valeur professionnelle et des acquis d'expérience professionnelle, donc sur la valeur professionnelle, je n'aurai pas cette valeur professionnelle. Il peut y avoir un effet indirect pour le coup de ralentissement du fait du CITIS. Sur la retraite, c'est pris en compte dans les droits à pension de manière normale. D'accord. Et est-ce qu'on peut remplacer un agent qui est en CITIS ? Alors, par un contrat actuel, bien entendu. D'ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique a étendu, a complété l'article 9.1 de la loi 86.33 sur le motif de remplacement en introduisant la période de le remplacement d'un agent en congé pour invulter temporaire imputable au CITIS. Pour un contrat actuel, il n'y a aucun problème. Par contre, je vous le dis, même si ça ne concerne pas l'hospitalière, bien entendu, c'est à l'État, on a la possibilité au bout de 12 mois, une possibilité au bout de 12 mois de considérer que le poste est vacant. Mais attention, ça, ce n'est qu'à l'État. En territorial et en hospitalière, le texte ne le dit pas, ce qui veut dire que je ne peux pas remplacer un agent en CITIS par un autre titulaire. Je peux recruter un contrat actuel sur le motif de remplacement de monsieur ou madame X bénéficiaire d'un CITIS pour la durée prévisible de l'absence de l'agent et mon agent aura un quasi-droit, enfin, aura un quasi-droit, c'est un peu plus compliqué que ça, attention, mais il aura l'opportunité de bénéficier d'un renouvellement de son contrat tant que l'agent enverra des certificats de prolongation de son marge. OK. Et du coup, pour l'agent CITIS, qu'en est-il des congés annuels ? Alors, sur les congés annuels, c'est considéré comme une période d'acquisition de congés annuels. dont l'agent va acquérir des congés annuels pendant toute la période de CITIS et se posera dans ce cas-là ici, mais ça pourra faire l'objet d'un autre questionnement parce que c'est une question éminemment complexe et évolutive, la question de l'utilisation de CCA et la question de ce qu'on appelle par erreur d'ailleurs le report de CCA. Ce n'est pas vraiment un report, c'est une période d'allongement de la durée d'utilisation des congés annuels et qui, pour le coup, le Conseil d'État l'a fixé en 2017 et a priori de 15 mois. Il se posera aussi sur cette question-là la problématique de l'indemnisation de ces congés annuels si d'aventure mon agent est radié des cadres pour invalidité à l'issue de la période de CITIS. Mais là, si on a le temps dans les questions, on l'évoquera parce que c'est quand même assez compliqué. OK. Donc, il acquiert ses congés et qu'en est-il des RTT ? En matière de RTT, il n'y a pas d'acquisition de RTT. Là-dessus, il y a aussi une grande confusion chez les employés en public où il y avait une rédaction. D'abord, il y avait une position du Conseil d'État qui disait qu'on acquérait des congés annuels pendant les congés maladie et pendant le CITIS et même pendant les congés maternité, paternité adoption. Cette position a été modifiée le 27 février 2013 avec une nouvelle définition du temps de travail et qui nous dit que le temps de travail, c'est la période pendant laquelle mon agent est soumis à l'obligation de servir quelque part sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Et donc, du coup, quelle que soit la rédaction des circulaires qui ont été faites entre-temps ou autre, toute période où l'agent n'est pas à disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles n'est pas une période d'acquisition de RTT. Le CITIS en fait, bien entendu, partie. Donc, pas d'acquisition de RTT pendant le CITIS. D'accord. Et quelles sont les obligations du fonctionnaire en CITIS ? Alors là aussi, elles existaient déjà quelque part, mais elles ont été précisées par le décret. On a plusieurs obligations. La première, c'est informer l'employeur de tout changement de résidence pour permettre tout simplement le suivi de l'agent où il est, avec des exceptions, l'hospitalisation et deuxièmement, si l'agent ne communique pas son changement de résidence et que vous vous en apercevez, eh bien, on a mécaniquement, et ce n'est pas une sanction disciplinaire, c'est une mesure comptable expressément prévue par la réglementation, il y a la possibilité de cesser de manière automatique sans autre forme de procès le versement de la rémunération. Deuxième obligation, c'est l'obligation de cesser toute activité rémunale. Avec une exception, les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la production de l'œuvre de l'esprit, ce qui permet, par exemple, Nathalie, on en a déjà parlé, je l'ai déjà expliqué, de se former pendant un congé imputable au service. Et ça, et ceci depuis toujours, ce n'est pas un changement dans la réglementation et la loi de transformation, quand elle dit maintenant qu'on peut se former, elle ne fait que confirmer un état de droit qui, de mon point de vue, avec des arguments à la clé, bien entendu, était, bien entendu, préexistant. La sanction du fait qu'un agent ait une activité qui n'est pas ordonnée et contrôlée médicalement pour la réadaptation, c'est, encore une fois, la cessation de l'inversement. Et puis, on est dans le cadre du cumul illégal, quelque part, et donc, l'employeur peut demander le reversement des sommes indûment perçues par l'intéressé pendant la période où il a illégalement exercé une activité pendant sa période de congé malaise. Mais comment l'employeur peut savoir qu'il y a cumul d'activité ? Alors, eh bien, on a tout moyen. Et ça, ça s'applique à la question de manière générale du contrôle du cumul d'activité. on a tout moyen à partir du moment où on est honnête avec l'agent. Bien entendu, on peut difficilement lui tomber des pièges, comme on voit dans les séries américaines avec des micros cachés, des balises GPS et compagnie. Ça, c'est pas possible. C'est réglementaire. Par contre, on peut quand même s'amuser un peu, encore faut-il avoir les sous, et faire appel à un détective privé. Ça, j'ai un ami qui a été détective privé pendant un temps et qui avait comme principal client des employés en public qui se rendaient compte que des agents pendant un congé maladie et éventuellement imputable faisaient du cumul illégal, voire même se mettaient en congé maladie. Vous savez, le fameux bouton congé maladie que certains fonctionnaires ont pour faire des heures supplémentaires chez un employeur chez qui ils avaient déjà du cumul illégal. Donc, on a tout le moyen. Après, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est dramatique pour les gens qui veulent être un peu filous parce qu'on peut arriver à avoir des informations sur le cumul et du coup, la sanction, je l'ai dit, suspension de la révention et éventuellement reversement des sommes mais aussi sanctions disciplinaires. Le fait de cumuler illégalement a fortiori pendant un congé maladie, c'est un comportement fautif qui mérite une sanction. D'accord. Donc, on a vu ces deux obligations-là. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres et qui existaient déjà mais simplement qui maintenant est formalisée. C'est l'obligation de l'agent de se soumettre aux expertises et contre-expertises organisées dans le cadre de la question du suivi du congé imputable. Est-ce que l'employeur peut organiser des contre-visites de l'agent ? Un contrôle administratif ? Oui, l'employeur peut organiser des visites. Par contre, il ne peut pas faire de contrôle dit administratif. C'est-à-dire qu'il y a certains employeurs qui, par exemple, soit directement, soit font appel à des sociétés extérieures de contrôle médical qui vont aller contrôler si l'agent respecte les horaires de sortie autorisés. Il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire qui rend opposable à la plupart des fonctionnaires. C'est une expérimentation à l'État dans une zone qui, d'ailleurs, n'a pas été reconduite. Mais, mis à part ça, il n'y a pas d'obligation de respecter les horaires de sortie autorisés. C'est les arrêts que je vous ai mis là où le juge administratif considère que si le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite qu'il est en congé maladie éventuellement impétable entraîne une suspension de sa rémunération. Le seul fait qu'il ait été absent de son domicile en dehors des sorties autorisées lors d'une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif. C'est vraiment ça. C'est la même application que pour le CITIS. C'est qu'il n'y a rien qui prévoit explicitement de respecter les horaires de sortie autorisés. Quand je fais une contre-visite, un suivi médical, d'ailleurs, en termes de vocabulaire, je préfère le suivi parce qu'on peut faire d'une pierre de coup. On peut se poser la question de la justification de l'arrêt. Pourquoi pas ? Mais on peut le tourner de manière constructive en se posant la question est-ce que l'agent est apte à reprendre ? Parce que quand vous dites à un médecin ingréé et que vous lui demandez si l'arrêt est justifié, vous demandez à un médecin de contredire un confrère. C'est plus difficile que de demander est-ce que l'agent est, quand tu vas le voir, quand vous allez le voir, apte à pouvoir reprendre ses fonctions. Et puis, on peut déjà à ce moment-là préparer le retour de l'agent en disant s'il est apte, est-ce qu'il aura besoin d'un poste aménagé ou au contraire, est-ce que l'agent peut reprendre son poste aménagé ou est-ce qu'on devra se poser la question d'une nouvelle affectation et ainsi de suite. On peut faire de ce moment-là un moment constructif aussi pour le retour de l'agent et pour anticiper le retour de l'agent. Et si l'agent persiste à ne pas se rendre à la contre-visite ou au suivi, à la visite de suivi, que peut faire l'employeur ? Eh bien, il peut et sans autre forme de procès de manière assez rapide, lancer la procédure d'abandonnée. Encore faut-il avoir fait les choses convenablement avec une convocation chez le médecin agréé, en recommandé à accuser une réception, en indiquant que c'est obligatoire, que si jamais il ne peut pas s'y rendre, qu'il envoie les informations justifiant cette impossibilité à l'employeur. Enfin bon, toute la structuration de la convocation de l'agent qui est essentielle sur ce plan-là. Et si on constate que l'agent ne se rend pas chez le médecin agréé, donc le médecin agréé informe l'employeur, en plus l'employeur paye alors qu'il n'y a pas eu de visite, eh bien, dans ce cas-là, on peut lui faire une lettre de mise en demeure avant abandon de poste, faire l'applaudissement, monsieur, madame, le parcourir en date de temps recommandé, je vous ai convoqué tel jour ou telle heure, ce médecin m'informe qu'il n'y a pas rendu, par la présente, je vous mets en demeure de vous rendre tel jour ou telle heure à telle visite chez tel autre médecin agréé ou chez le même médecin agréé. à défaut, je lancerai la procédure d'abandon de poste et vous pourrez être ainsi licencié sans les garanties de la procédure disciplinaire et puis parallèlement, je suspends la rémunération aussi automatiquement. C'est une jurisprudence du 11 décembre 2015 qui est un petit peu une modification, et d'ailleurs, on a des jurisprudences récentes sur la question-là, la modification de l'abandon de poste comme outil indirect de sanction disciplinaire. Ce n'est pas une sanction, mais c'est quand même utilisé comme ça parce que finalement, je vais faire une procédure d'abandon de poste à mon agent parce qu'il n'a pas été chez le médecin agréé et pas parce qu'il a voulu rompre son lien avec son employé. D'accord. Et si l'agent refuse de reprendre le service après une contre-visite et qu'il envoie des certificats de prolongation ? C'est la même chose. Ils n'ont pas de valeur ces certificats de prolongation. À partir du moment où j'ai un avis du médecin agréé et à fortiori de la commission de réforme qui me disent que l'agent est apte à reprendre, un simple certificat de prolongation sans faire état d'aggravation de l'état de santé de l'agent, eh bien, même chose. Je reçois ça, petit courrier, j'accuse réception, cependant, je ne peux pas, il n'est pas recevable, entre guillemets, et je vous mets en demeure de reprendre vos fonctions avant l'eux. Alors, un petit résumé en schéma, vous savez que j'aime bien ça. Donc, j'ai mon agent qui est en CITIS, il arrive à la fin de la période dans son certificat médical prévisible d'arrêt, pas de certificat de prolongation du tout, reprise, avis du médecin du travail et sur la reprise de l'agent et reprise de l'agent, ça se passe plutôt bien. Si l'agent n'envoie pas de certificat de prolongation et n'est pas là, donc il est absent en service, eh bien, du coup, là, déjà, il y a absence de service fait, donc pas de service fait, pas de position statutaire, suspension de la rémunération. Si je reçois un certificat de prolongation, donc je prends mes décisions de prolongation du CITIS au fur et à mesure de la cadence des certificats médicaux ou de temps en temps et ce qu'il y a de nouveau dans la réglementation, c'est l'obligation de faire une contrevisite annuelle après six mois et au minimum une fois par an. Chose que j'avais déjà mis en place et qui était déjà possible, simplement, là, dans le texte, on met que c'est obligatoire et c'est un minimum. Donc, j'organise cette contrevisite ou, si je prends mon vocabulaire, la visite de suivi de l'agent et à partir de là, j'ai plusieurs possibilités. Soit l'agent ne va pas à la contrevisite, auquel cas, suspension de la rémunération. Soit l'agent va à la contrevisite et le médecin agréé me dit apte à la reprise, reprise de l'agent après avis du médecin du travail. Si le médecin agréé dit non, c'est justifié, tout va bien, il est toujours inapte temporaire à ses fonctions, prolongation. Si il nous dit que l'agent est apte à la reprise, l'agent a la possibilité de contester cet avis devant la commission de réforme. C'est-à-dire que souvent, j'entends parler de contrevisite et je suis désolé, il n'y a aucun texte qui prévoit la contrevisite, il n'y a aucun texte non plus qui prévoit la possibilité d'aller avec le médecin ou le représentant de son choix ou autre chez le médecin agréé. le lieu de débat, le lieu de débat de la pertinence de l'avis du médecin agréé, c'est la commission de réforme. Donc, si l'agent veut contester l'avis du médecin agréé parce qu'il considère que la visite s'est mal passée, qu'il n'a pas compris ce qu'il avait comme pathologie, qu'il a la possibilité de contester cet avis devant à l'employeur qui va envoyer la demande à la commission de réforme et la commission de réforme, ce sera le lieu de débat où l'agent va pouvoir aller avec le médecin de son choix, avec tous les documents qu'il souhaite et il pourra dire je ne suis pas d'accord et autres et on pourra faire un débat à ce moment-là à la commission de réforme, c'est le seul lieu de débat. Et jusque quand et combien de temps peut durer un CITIS ? Alors ça aussi c'est très important, le CITIS, la réglementation me dit que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. C'est clair, c'est la seule fin du CITIS, c'est la reprise ou la radiation des cannes et se pose du coup la question de la consolidation et c'est ce que j'ai dit en amont et ça c'est extrêmement important parce qu'hier encore j'ai un employeur qui me parlait d'un effet rétroactif de deux ans sur un agent qui était consolidé il y a deux ans et qu'on constatait aujourd'hui la consolidation avec un trop-perçu de 30 000 euros. Ça c'est totalement illégal parce que même si l'agent est consolidé contrairement au régime général et à une idée tout à fait répandue, la consolidation ne met pas fin au congé imputable. ce n'est pas parce que je suis consolidé que je suis apte à reprendre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas consolidé que je ne suis pas apte à reprendre. C'est-à-dire que le CITIS dure tant que mon agent est inapte temporaire à exercer ses fonctions et l'inaptitude temporaire et là encore on a déjà eu l'occasion d'en parler ce n'est pas qu'une inaptitude physique ça peut être aussi une inaptitude administrative qui est la conséquence du temps mis pour l'employeur pour organiser le retour de l'agent. Donc un agent peut être consolidé mais ne pas être apte à la reprise. Tout à fait. Un agent peut être consolidé et ne pas être apte à la reprise c'est vrai que la rédaction du décret peut prêter à confusion parce que lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident sont stabilisées le fonctionnaire transmet à l'autorité de pouvoir nominer un certificat médical final de guérison et de consolidation. Mais ça c'est que entre guillemets pour apprécier la stabilité de l'état de santé de l'agent. Ça n'a pas d'impact on ne me dit pas que le congé s'arrête. On a juste une constatation de la stabilisation de l'état de santé de l'agent. Alors bien entendu s'il est guéri ça veut dire qu'il n'y a pas de traces et il reprend puisqu'il était apte avant il a un congé il est guéri donc il reprend. La problématique c'est celle du cas où j'ai un agent qui est consolidé avec séquelles et que ces séquelles l'empêchent de reprendre ses fonctions et là-dessus le juge administratif depuis déjà plusieurs années est assez clair et c'est répété l'arrêt de principe il est là 29 octobre 2012 mais il y a des arrêts de courre administratif d'appel très réguliers sur cette question-là l'agent même consolidé dont les séquelles l'empêchent de reprendre ses fonctions. En fait c'est ça qui compte c'est est-ce que les séquelles de mon agent l'empêchent de reprendre ses fonctions il a le droit d'être maintenu jusqu'à ce qu'on ait aménagé son poste trouvé une affectation ou jusqu'à ce qu'on l'ait reclassé ou qu'on constate ce reclassement impossible qui soit radié des cadres pour invalidité éventuellement d'office et du coup en plus pendant cette période-là l'agent il n'a pas nécessairement l'obligation de transmettre un certificat médical pourquoi ? Parce qu'il n'est plus malade son état est consolidé avec séquelles donc si vous voulez ce maintien en city s'il est administratif on le retrouve d'ailleurs dans la jurisprudence sur le CMO le CLM CLD c'est tout le retour de l'agent il va rester dans sa position statutaire jusqu'à ce qu'on a réussi à le faire reprendre ou qu'on ait constaté une reprise impossible la seule différence du CITIS c'est que ça n'a pas de fin entre guillemets si ce n'est la radiation des cadres pour pour invalidité d'accord donc dans ces cas-là quand il est inapte à son poste qu'est-ce qui qu'est-ce que l'employeur doit faire ? Eh bien on retrouve la même chose que pour les congés maladie c'est que dans ce cas l'agent va bénéficier d'une adaptation de son poste de travail donc on va parler d'un aménagement de poste sous réserve des nécessités de service et si jamais cet aménagement de poste est impossible on va aller chercher une possibilité de trouver une affectation nouvelle correspondant au grade de l'agent donc là tout dépendra de la taille de l'établissement de l'organisation et des possibilités et si d'aventure je ne trouve pas de nouvelles affectations je dois proposer à l'agent un reclassement voire je vais pouvoir l'imposer peut-être en tout cas on verra les textes d'application de l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur cette question et chercher un reclassement à l'agent s'il en fait la demande et s'il n'en fait pas la demande et qu'il est donc inapte absolu et définitif à ses fonctions je vais pouvoir lancer la procédure de radiation des cadres pour invalidité sur demande ou d'office Et durant toute cette période sous quel statut sera l'agent ? Eh bien en l'absence de modification de sa situation l'agent il reste en congé imputable il reste en congé imputable jusqu'à quelque part qu'on ait trouvé une solution aménagement après formalisé une nouvelle affectation reclassement ou radiation des cadres pour invalidité sans effet rétroactif parce qu'il n'y a pas pas de raison de faire une effet rétroactif étant donné qu'il est dans une position statutaire et réglementaire quelques exemples rapides pour formaliser un petit peu tout ça j'ai un agent qui se fracture le poignet en chutant dans l'escalier le 23 juin l'employeur reconnaît l'imputabilité au service et lui octro ainsi l'agent est apte à une reprise bien que son poignet soit toujours fragile donc le premier jour le premier route il reprend il reprend même s'il n'est pas consolidé parce que finalement ce qui compte c'est qu'il soit apte à la reprise et puis le 15 septembre il est guéri et donc on arrête a priori la prise en charge des frais deuxième exemple j'ai toujours le même départ le premier jour l'agent est apte à une reprise le poignet de l'agent est consolidé mais il a des séquelles et il a une fragilité notamment besoin d'une attaque donc il reprend mais il a toujours les frais pris en charge et les frais vont continuer à être pris en charge tant qu'il y en aura besoin encore un petit exemple cette fois c'est l'inverse j'ai un adjoint technique agent d'entretien qui déclare une hernie viscale L4-L5 le 23 juin l'employeur reconnaît l'imputabilité et lui octroie un CITIS le 15 janvier l'agent est consolidé donc il envoie un certificat de consolidation mais avec séquelles et on demande au médecin du travail le médecin du travail il nous dit il faut d'une part enfin il nous dit que l'agent ne peut pas porter de charge supérieure à 5 kg justement pour éviter l'aggravation de son état du coup à ce moment là la question de l'employeur c'est celle de l'aménagement de ce poste et de s'assurer que le poste soit aménageable et l'impact sur le fonctionnement du service et autres une appréciation concrète et pratique du fait que mon agent ne doit pas être dans une situation où il va porter des charges supérieures à 5 kg et le temps de se poser toutes ces questions là et bien l'agent va être maintenu dans en CITIS jusqu'à ce que l'employeur trouve une nouvelle affectation le 20 mai et que l'agent puisse reprendre et parallèlement il continuera à bénéficier des soins et notamment la prise en charge de la douleur vous voyez que c'est indépendant la consolidation et la question du CITIS ce qui compte et c'est la seule question qui est importante quand on fait une visite chez un médecin agré l'agent est-il apte ou pas à reprendre ses fonctions la question de la consolidation elle est accessoire et elle ne détermine pas l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions alors un petit schéma j'ai mon agent qui est en CITIS certificat du médecin cessation de transmission des certificats reprise éventuellement dans un temps partiel pour motifs thérapeutiques l'agent est réintégré dans son emploi ou à défaut affecté dans un emploi correspondant à son grade le cas échéant en surnombre résorbé à la première vacance c'est un droit à réintégration pour l'agent si jamais je fais une contrevisite par un médecin agré et que je saisis éventuellement la commission de réforme qui me dit apte reprise et autres apte avec aménagement question de l'aménagement de poste et cette contrevisite se fait au minimum une fois par an si jamais on me dit qu'il est inapt à son poste je cherche une nouvelle affectation et si je ne trouve pas de nouvelle affectation et que mon agent est inapte aux emplois de son grade et bien je vais lancer la procédure de reclassement et éventuellement aboutir au reclassement si d'emblée la commission de réforme me dit qu'il est inapte à toute fonction je lance la procédure de radiation des cadres pour avoir un bali là de manière très schématique ce qui peut se passer à l'issue d'un CITIS dans quelle position l'agent va être maintenu jusqu'au bas l'agent va être maintenu en CITIS tant que mon agent n'a pas repris ou n'a pas été radié des cadres il va être maintenu en CITIS avec son plein traitement et nouveauté de la loi de transformation on a la possibilité de se poser la question de l'invalidité d'office au bout d'un an de CITIS alors qu'avant c'était 1, 3 ou 5 en fonction de la nature du congé donc vous voyez on a vraiment une différence entre la gestion des IJATMP du régime général et le CITIS du fonctionnaire sur cette question là notamment puisqu'il y a même la question de la définition d'accord